Cordeliers, j'ai un peu piloté cette recherche qui est exposée dans ce livre avec toute une équipe très vaillante d'auteurs et de chercheurs, Luisa Capodietchi, Paul-Victor Desarbres, Françoise Gattouillat et Cécile Scailléré. On a essayé de faire une enquête sur les différentes histoires de la Diane des Antiques qui étaient représentées dans le château de Diane de Poitiers à Annette. Donc un grand cycle dans des vitraux, pratiquement tous détruits mais qu'on peut connaître à travers les dessins, et un autre grand cycle, beaucoup mieux connu, dans des tapisseries qui étaient très célèbres et dont Paul-Victor Desarbres a retrouvé le programme poétique qui est dû à un poète précurseur de la Pléiade qui s'appelle Jacques de Vintimille. Donc là on a les tapisseries qui pour la première fois dans ce livre sont reproduites toutes ensemble, y compris les fragments quand ils ne demeurent que des fragments, et puis ensuite on a quelques études, une sur le style du dessinateur qui a fait les patrons, les modèles des tapisseries, avec une tentative de reconstruire la totalité de son œuvre, en peinture, en sculpture, en miniature, et puis à côté de ça, les dessins préparatoires aux vitraux, qui étaient des vitraux exceptionnels parce que c'est des vitraux qui pouvaient se lire à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. C'est un type d'émail qui faisait qu'on pouvait le lire comme transparent de l'intérieur et comme opaque de l'extérieur, ce qui est assez fabuleux.